Alors c'est parti, on va faire une instru type Zola et Nino, je crois qu'elle s'appelle Peppers, ouais c'est ça, et bon c'est pas très très compliqué, il y a 3-4 sons à peu près, donc on a des sons de drums que j'ai préparés, voilà le kick, le star, un clap, une percu, un double snare, et un shaker, ensuite on a quoi, on a une piste de hi-hat, donc charlée, je vais les baisser d'ailleurs un peu, parce que je pense qu'ils sont un peu forts, j'ai préparé une 808, une basse, j'ai un rhod, et je crois que j'ai préparé une belle domnisphère aussi, voilà, donc globalement on va régler déjà le tempo, 1, 2, 3, tiens, 1, 2, 3, tiens, 1, 2, 3, tiens, voilà, on est à peu près à 135 de BPM, ce qu'on va poser tout de suite c'est le piano, on va poser d'abord le rhod, donc, 2, 3, c'est parti, Voilà, ça, ça tourne bien, donc, on va boucler cette affaire, je vais contrôler mes vélocités, mes notes, allez, on fait tourner en boucle, Voilà, je vais monter à 138 de BPM, je pense qu'on est pas mal, je vais boucler ce piano, on va régler les vélocités tout de suite, là, parce que je vois qu'il y a trop de variations, on va essayer, on est pas mal, je vais régler le cue, là, sur le rhod, parce que j'ai des bas médiums qui me dérangent un peu, Voilà, c'est ici. Alors, c'est parti, maintenant, on va mettre l'omnisphère. Allez, je vais boucler sur un 8, et puis on va rentrer une mélodie, alors déjà, je trouve que c'est pas mal, ça. C'est pas mal, allez, on essaye. 1, 2, 3, 4. C'est pas mal, c'est pas mal, on essaye. Là, je vais modifier 2, 3 notes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Ça te traite pas mal. C'est pas mal, comme ça. Je vais monter les vélocités de certaines notes, qui sont un peu faibles, voilà, là c'est pareil, je crois qu'il faut faire une cue sur ce son de bell, ouais, c'est ici, sur la fondamentale en fait, alors on écoute, on boucle, là on va modifier deux trois notes à mon avis. Voilà, comme ça, je pensais bien. Alors on va faire maintenant la partie drums, cette partie, on crée un clip midi, j'ai ici, mes drums, on va mettre le kick, je vais quantifier à 16, je pense qu'on va faire quelque chose d'assez classique, et puis là, je pense qu'on va faire les... voilà. Alors je boucle ça, je duplique, je vais carrément joindre le 4 mesures, on va essayer de faire une variation quand même dedans. Là, on peut mettre... voilà. Voilà, je boucle. Donc on a une partie de 8, on va mettre la basse maintenant. Où est-ce qu'on met ? On peut mettre tout de suite plutôt les hi-hats, donc les charlés. Allez, je vois ce que ça donne. C'est où ? Non, ça va être ici plutôt. Ça va être ici, autant pour moi. Je crée ma boucle. Alors, les hi-hats, voilà, ils sont là. Alors déjà, ce qu'on va faire, on va faire quelque chose de simple. Ouais, on va faire un 8 classique. Voilà, ça c'est la base, la base de chez base quoi. Après, on ira écouter ce qu'ils ont fait pour s'inspirer. On peut commencer comme ça. À la limite, je peux mettre déjà des petites hâtes en hauteur. Et puis mettre des hâtes en bas aussi. Là, on peut mettre des triplés. D'ailleurs, on va même doubler que ça. On peut même s'amuser si on veut. On va faire ça. Allez, j'essaye. Bien, on va essayer. Là, c'est pareil. On peut mettre une autre charlet. Ouais, allez, on va le faire. Non, elle est mal placée. Je vais mettre des triplés ici. Voilà, on boucle et on voit ce que ça donne. Je vais laisser un peu les charlet. Voilà, on a une bonne base. Ensuite, on va mettre une 808. Alors, on va essayer de la jouer. Ça va peut-être plus simple pour moi. 1, 2, 3, 4. Alors, on va rectifier parce que j'ai fait pas mal d'erreurs. Moi, j'ai plutôt envie de faire ça. Allez, on essaye. Je me prends 2 minutes. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 3, 5, 3, 10, 6, 11. Voilà. 4, 6, 6, 8, 10, 12, 11, 12, 13, 13, 13. Mettons. 1, 2, 3, 1, 2, 1. . On va 63, 19, 19, 24, 25, 25. vào 63, 25. 5, 20, 25. 26, 29, 25, 25. 50, 26. Simps. Je peux même essayer de doubler, on va voir ce que ça donne. Je fais ça un peu à l'arrache. Je peux même faire ça. J'ai même envie d'essayer un truc, on va la raccourcir celle-là. On va essayer de donner un effet un peu claquant. Allez, on écoute. Il y a peut-être un peu trop de notes, j'ai envie d'épurer un peu. Voilà, là je vais épurer déjà ici. Ici on va essayer de faire un petit portamento, un petit glide. Voilà, c'est ça en fait. Il y a trop de notes aussi. D'ailleurs, ça c'est pas ces notes-là, je vois bien que c'est celle-là. Voilà. Allez, on écoute. Là. Pas mal, mais je veux faire autre chose. Alors, on écoute là. Voilà, ça c'est mieux. Là, j'ai envie d'enlever cette note. Allez, là on va enlever cette note-là et je vais essayer de faire un truc comme ça. Allez, on va essayer. Là, ça tombe pas mal. C'est pas mal. Le kick déjà, j'ai l'impression qu'il est plus fort. Il est bien plus fort. Alors, on va le mixer tout de suite. Le kick, il est ici. On va le monter. C'est pas mal. Voilà. Ensuite, là j'ai une boucle. Alors, j'ai une boucle qui tourne bien. Il va y avoir des nuances et des changements dans la structure parce qu'on ne peut pas faire tourner ça pendant 3-4 minutes, c'est clair. L'idée, en fait, c'est qu'on a cette boucle ici. On a cette boucle ici que je vais grouper. Je vais faire un groupe d'ailleurs. Et je me dis, je vais même l'enregistrer sur une piste. Je vais faire un genre de back, de back up dessus. Ça va être très simple. Oups, voilà. Et je vais enregistrer ça. Allez, on essaye. Voilà. Donc là, normalement, sur cette piste, maintenant, j'ai l'équivalent de ce groupe ici. Ça, en fait, je vais le travailler. Je vais le travailler, par exemple, j'ai vu, ils ont fait un effet de reverse, il me semble, au début. Donc moi, déjà, pour l'intro, je vais tout décaler. On va essayer de faire l'intro. L'intro, je crois que c'est un reverse. Donc nous, on va faire ça et on va faire tout simplement reverse. On peut même conserver l'ordre, parce que quand on reverse, on ne regarde pas l'ordre, en fait, des accords. C'est oui, ils sont inversés. Donc ce qu'on va faire, on va le faire. On va faire ça. Voilà. Parfait. Donc ça, c'est une intro qui est sympa. J'ai même envie, on va faire pareil, sauf que je ne vais pas y remettre en normal. On va laisser comme ça et on va mettre comme eux, là. C'était quoi ? C'était le... C'était tout simplement la batterie, les drums. Alors, je vais faire comme ça. On va laisser les... Ouais, on va laisser les charler. On écoute. Donc on va laisser peut-être que... Voilà, j'enlève tout ça. J'enlève le kick. Allez, ça, on va y doubler. C'est l'intro. Et là, je coupe justement. Parce qu'après, on rentre tout l'instru en normal. Voilà. Et c'est ici qu'on va rentrer tout l'instru normal. Chat. Voilà. Ensuite, ça donne ça. Ouais, il y a pas mal de cuts dans ça, ce truc, en fait. Voilà, donc on va faire des cuts un peu partout comme ça. Donc je double avant. Comme ça, j'ai une structure complète. C'est parti. À la limite, je peux même, si je veux... Ouais, on peut faire un truc. C'est mettre des effets de stop, etc. On va aller chercher un effet. Que je vais mettre, par exemple, ici. Parce qu'on va le mettre sur... Ouais, on va le mettre sur tout. Donc je crée un groupe, en fait, tout simplement. Avec toutes mes pistes. Toutes, toutes, toutes mes pistes. Voilà. Donc je vais mettre Effectrix. Alors, je ne sais pas qui, on va le régler. Ok. Je vais créer une piste MIDI. Qui va le déclencher, en fait. Qui va servir à déclencher cet effet. Donc. Premièrement. Pattern. Ok. Donc on a dit non. Je crois que, si. On va faire Pattern. Donc On. Ici, on a un... On va faire un stop. Un tapestop vinyl. Voilà. Alors, il faut que je cherche la note qui permet de contrôler cet effet. Déjà, on va affecter forcément les notes MIDI sur cet effet-là. Donc je vais chercher mon groupe. Et je mets Effectrix. Là, c'est bon. C'est réglé. Donc normalement... Voilà. Voilà, ça marche. Alors, ce qu'on va faire, on va le mettre un peu moins rapide. Parce que là, il n'est pas terrible. Vinyl. On va mettre Unchart. Allez, hop. Voilà. Ou comme ça, c'est bien. Après, on peut faire du loupage. Du loupage, c'est bien ça. Du loupage, c'est pas mal. Je vais voir ce que ça donne. Allez, on va faire ça. Voilà. C'est pareil, j'entends un bout encore de musique. Je crois que... Voilà. Ce n'est pas à 100%. Je vais mettre à 100% ici. Alors, maintenant, on peut faire un effet de répétition comme ils ont fait. Ça fait un peu trop les trois. On va modifier quand même. La boucle, la boucle, elle est là. On va la mettre en 8, 3. Ça, c'est bien, par exemple. Donc, on fait une répétition plus un tap-stop. Ensuite, j'ai envie de faire un effet. Là, je viens de penser à un truc. On va prendre cette piste. On va clairement créer une autre piste ici. Ça, on a fait un reverse de mémoire. Bon, OK. Pourquoi pas. Je vais la remettre normal. Et là, j'ai vu qu'ils avaient soit filtré. Alors, je ne sais pas comment... Ouais. On va essayer un autre plugin. Il s'appelle Half. Half. Et il permet de faire des effets super sympas. Donc là, c'est une démo. Mais on peut utiliser la démo. Donc, il n'y a pas de souci. Half Time. Voilà. J'aime bien le régler comme ça. C'est parfait. Voilà. J'ai envie de le régler comme ça. Alors, quand j'ai un truc comme ça, en fait, c'est sympa. Déjà, le tap-stop, je pense que je vais le faire plus long. Vinyl, vinyle. Voilà. Il est là. On va essayer de voir ce que ça donne. Quoique, il était bien comme il était. On va le laisser. Ensuite, on est ici. Alors, on va mettre les charlés. Avec le clap. On va garder que le clap, d'ailleurs. Le clap, je crois qu'il est là. Alors, je supprime tout le reste. Boum. D'ailleurs, je pense qu'il a envie de garder aussi le shaker. Allez, c'est parti. Non, on va enlever les shakers aussi. Après, on fait un cut des drums. Bon, je ne sais plus trop où on en est. Donc, on a une intro. Je vais un peu la légaliser, d'ailleurs. Je vais un peu la légaliser, d'ailleurs. Là, le cut, j'ai envie de le faire moins long. On va le faire comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est peut-être un cut aussi par ici. Alors, un cut, je dis. Voilà. On va le placer avant. On va le placer là, je pense. Comme ça, je pourrais même l'utiliser pour après. On va le faire plus long. Je vais le régler. Hop, jusqu'au bout. Voilà. Alors, ce qu'on peut même faire, ce qui est un peu intéressant sur Effectrix, en même temps, c'est qu'on peut créer un filtre. Ça, c'est intéressant. En fait, ce morceau, il est simple. C'est juste une tournure de 4 ou de 8, un piano avec un petit bel pluck. Ce qui va jouer, c'est bien sûr la voix. Donc là, on n'a pas de voix, on fait que l'instrumental. Et ce qui va jouer aussi, c'est les nuances, justement. Les filtres, les tape stops, les bouclages, etc. Les changements de structure. Voilà, c'est ça qui fait le morceau, en fait. Mais sinon, à la base, c'est juste une boucle. Pour moi, c'est juste une boucle de rode, de piano avec un pluck. Alors, on a dit. Filtre. Ouais, filtre, filtre, filtre. C'est là. Eh bien, c'est ici. Je n'utilise pas souvent, mais ça va être l'occasion. Cut off. Voilà. Donc ça, c'est bien. On va régler tout de suite. Réseau. Enveloppe speak, ça, c'est bon. On va essayer. L'enveloppe, on va s'en fout. On va mettre à zéro. Voilà. Ça, ça, j'aime bien. Alors, on peut le mettre ici. Ça, c'est pas mal aussi. Ça fait plein de cassures, en fait. Ce qui fait un break sur la monotonie du morceau. Alors, après, on a. Voilà. On peut faire ça. Ça, je n'aime pas trop, surtout quand on tire le clap. On va le déplacer. On va le mettre ailleurs pour voir. Voilà, c'est pas mal. D'ailleurs, je peux même le réduire. Voilà, c'est parfait. Comme ça, il ne faut pas en mettre trop parce que sinon... Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Appareil, la coupure, on peut peut-être l'enlever. Non, on va la laisser complète. Ou alors, plutôt, je la réduis d'ici. Allez, on continue. On continue, on continue. Comment on peut gérer le truc ? Tout simplement, peut-être en copiant. Ouais, je vais copier cette structure. Ici. Je vais copier cette structure. Parce que c'est assez répétitif, généralement. Donc, on en profite. Voilà. Là, je vais même enlever la basse. Ici, je vais mettre plutôt une répétition. Ou alors, un filtre. Ouais, on va faire un filtre plutôt. Est-ce que ça donne ? Bon, ça donne à rien. Ça donne à rien parce que j'ai pas mis la bonne note. Ça doit aller le faire. Là, c'est bien. Là, j'ai plutôt envie de l'allonger. Allez, on va faire comme ça. On va mettre que le clap. Ou non. On va tout mettre sauf le kick. Allez. Et là, je vais mettre un effet de filtre. On boucle. C'est charlé parce que je le trouve pas mal. Voilà, ça c'est bien. Et bien, lui, non, le tap stop, on va le mettre juste pour la fin. Ici. Donc, je le réduis. Voilà. Oula, je l'ai mal fait. Je l'ai fait comme un... Je l'ai placé comme un sagouin. Et là, on rebalance. Alors, on va rebalancer carrément la structure comme ça. Ouais, je pense. Celle qui est là. Et on aura à peu près l'instru d'ailleurs, il me semble. Bon. On va voir. Lui, j'ai envie de le mettre plus loin. Je vais le mettre plus loin. On va le mettre là. Et je pense qu'on va le faire plus rapide aussi, il l'est fait. Ça, c'est après, c'est au bon vouloir de chacun. On va le faire plus rapide. Voilà. Et j'ai envie de finir par la partie... Bah là, en fait, on va continuer lui jusqu'au bout. Voilà. Ou alors... On peut aussi... Ouais, on va essayer. Il faut innover, hein. Il faut tenter. On va faire ça. Et on va faire ça. On va mettre un autre effet pour voir. Ah ouais, non, c'est ce que je voulais pas. Alors, on va faire l'inverse. On va faire ça. Et on va boucler ici. Voilà. Voilà, c'est bien. Bon, bah voilà. Alors, on est à plus de 2 minutes 30. Donc, on a une instru qui est complète.